Salaam alaikum Mazoul, bonjour, l'émission d'aujourd'hui de Sonde des Tours aborde un sujet brûlant, le sujet de l'université en Algérie, des étudiants surtout 58 ans après la grève des étudiants le 19 mai 1956 en Algérie, cette grève des étudiants qui a fait l'émancipation de la pensée algérienne. Les jeunes Algériens, les jeunes universitaires et lycéens algériens ont essayé de donner une nouvelle idée, une nouvelle dynamique à la révolution algérienne, à la guerre de libération en disant au monde qu'il y avait derrière cette révolution des intellectuels et non pas des voyous comme le laissait entendre la France coloniale. Balatrash Ouassila, étudiante à Algérie, est avec nous. Al-Noussa Al-Bike Ouassila, bienvenue parmi nous dans son détour. Balatrash Ouassila, est-ce que vous pensez que l'université algérienne, ce sanctuaire de la pensée et de la création des idées, est toujours un espace de création des idées, un espace d'émancipation ? Est-ce que l'université algérienne permet à l'étudiant algérien d'avoir sa place dans le paysage politique en Algérie ? Bon, il ne faut pas voir les choses dans ce sens parce que, tout simplement, la question ne se pose pas uniquement à l'université. L'université, elle est à l'image du système lui-même. Le mouvement étudiantel, il est aussi à l'image des partis politiques qui se trouvent actuellement. Donc, l'université, elle crée des diplômes, ça c'est une vérité. L'université algérienne actuelle crée des diplômes, mais ne crée pas de savants ni de personnes aptes à faire fonctionner le pays. Mais l'erreur n'appartient pas à l'étudiant. Il faut discriminer tout le système universitaire, pas uniquement l'étudiant. La scène politique algérienne est en pleine ébullition, surtout après l'élection du président Bouteflika, aussi là, pour un quatrième mandat. Pourquoi on n'a pas vu, par exemple, dans les médias, dans les journaux, dans la rue, ce mouvement étudiantin pour au moins donner son avis sur la question ? Tout simplement, d'abord, il faut voir aussi le mouvement politique, il faut voir la scène politique, il faut voir le mouvement des partis, le mouvement de la société civile. Donc, le mouvement étudiantel suit cette conjoncture. Donc, nous n'avons pas de mouvement étudiantel. Il y a pratiquement, si on veut citer, deux mouvements. Un, pratiquement, il appartient à Ouassalène et au R&D, et l'autre, il appartient à Hens et actuellement à Sèche. Donc, c'est pratiquement ça ce qui se passe. Pour ce qui est de l'action libre de l'étudiant algérien, malheureusement, on ne peut pas en parler, parce que, tout simplement, la décennie noire et ses traces et sa marque, tout le monde est figé sur le retour du terrorisme, sur l'aspect sécuritaire. Donc, parce qu'on ne bouge, on comprend que bouger, c'est justement mettre le pays en péril. Comme vous l'avez dit, Ouesilal, l'université algérienne crée des diplômés et non pas des gens de réflexion. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, cette vie qui est assez pénible pour l'étudiant algérien, on a vu tous les jours les étudiants se plaindre de la nourriture, de l'hébergement, etc. Est-ce que tous ces problèmes-là accaparent énormément l'étudiant algérien ? Il focalise sur les examens et sur le diplôme final pour avoir un diplôme et pouvoir travailler à la fin. Est-ce que tous ces problèmes-là, créés par le système, comme vous dites, empêchent l'étudiant algérien d'avoir une action politique, tout simplement, ou une vie politique en dehors des études ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que l'étudiant algérien, même avec une moyenne faible, quand il intègre les universités étrangères, il excelle, ils sont parmi les premiers. Pourtant, ici en Algérie, il faisait partie des étudiants moyens. Donc le problème, ce n'est pas l'élément, c'est-à-dire que ce n'est pas l'étudiant en lui-même, mais sur les systèmes. Et c'est programmé, c'est voulu, ce n'est pas poursuivre. Donc c'est justement pour empêcher qu'il y ait réflexion, qu'il y ait une génération qui pense, qui a choisi de changer les choses. C'est aussi simple que ça. Les étudiants en France, par exemple, si on prend l'exemple de la France, c'est le pays qui nous est le plus proche historiquement et géographiquement. Les étudiants de l'université française étaient derrière les événements de mai 68. Mai 68 qui a marqué l'histoire de la France, l'émancipation de la femme et des libertés personnelles, entre autres. L'université algérienne reste muette, même dans les pires moments, à l'exception du printemps berbère. Est-ce que vous estimez qu'actuellement, l'université algérienne peut avoir un deuxième souffle et réagir aux événements politiques ? Est-ce que vous estimez maintenant qu'avec la diversité des moyens de communication, l'introduction d'Internet de 3G et de 4G prochainement en Algérie, est-ce que vous estimez que ces étudiants qui vivent au quotidien avec l'étranger maintenant peuvent s'émanciper et réaliser qu'ils peuvent changer la chose, surtout en politique en Algérie ? Je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais il faut dire les choses qu'ils sont. Je ne crois pas, du moins dans les 2, 3, 4 ans actuels. Ils sont vraiment... C'est-à-dire que sur le plan de discussion, les jeunes sont très conscients, les étudiants sont très conscients, mais pour passer à l'action, je crois qu'il faut du temps. Il faut vraiment du temps pour qu'ils aient ce courage d'aller de l'avant sur la scène politique et d'agir. Mais ce ne sera pas tout de suite, croyez-moi. Le ministre de la Justice, Oessima, en parlant de la magistrature et de l'école de magistrature à Alger, il a dit qu'il est inconcevable qu'il y ait des magistrats qui intègrent l'école avec une moyenne de 7 ou de 8. Est-ce que vous, vous estimez que finalement ce niveau qui est très faible de l'université algérienne, parce qu'on ne la retrouve nulle part dans les classements internationaux, est-ce que ce niveau-là incombe en premier lieu au système algérien ? Est-ce qu'il incombe en premier lieu aux professeurs qui n'ont pas les moyens, et puis surtout le niveau, de donner, de dispenser des cours magistraux de niveau ? Est-ce que vous estimez que l'étudiant algérien est faible tout court ? D'abord, quand on parle de système universitaire, il y a plusieurs acteurs. Il y a d'abord l'aspect pédagogique de l'université, donc le pédagogique, les enseignants. Il y a aussi le cadre administratif, donc les gens qui gèrent l'administration, qui gèrent l'université. Il y a l'étudiant et puis il y a le tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Donc tout ça, si on parle d'un échec, si on parle d'une faiblesse, si on parle d'une université faible et non classée sur la scène internationale, c'est tout simplement parce que tout le monde y participe. Je ne peux pas dire que le niveau des enseignants est faible. Parfois, nous avons affaire à des professeurs de haut niveau qui donnent des conférences à l'étranger, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à s'adapter avec le niveau actuel de l'étudiant actuel. Mais il ne fait pas un effort, justement, pour faire évoluer les choses. Donc ce qui se passe, c'est le laisser-aller de tout le monde. Tout le monde voit les choses telles qu'il faut et n'essaye pas de changer pour avancer. Comme je le disais tout à l'heure, l'élément, il n'est pas faible. L'étudiant n'est pas de mauvais niveau. Au contraire, beaucoup d'étudiants algériens de moyens faibles ont réussi à l'étranger parce que tout simplement, ils ont trouvé le climat de faire émerger leur savoir. Voici là une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que vous estimez qu'il y a énormément de jeunes Algériens maintenant qui participent dans les débats politiques, dans les télévisions libres, surtout dans la toile ? Les différentes positions politiques maintenant émergent sur Facebook, sur Internet, sur Twitter, etc. On est en train de voir l'émergence d'une nouvelle jeunesse en Algérie qui est coupée de la réalité algérienne parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de ces partis politiques affiliés à l'État, comme vous dites. Est-ce que vous estimez maintenant qu'il y a des étudiants en Algérie qui peuvent se rassembler autour d'un nouveau mouvement comme celui qu'ont créé les étudiants algériens en 1956 pour aider la guerre de libération nationale ? C'est possible, c'est très possible du moment que les rencontres qui se font actuellement se font beaucoup plus sur Internet. Les gens se connaissent beaucoup plus sur Internet qu'en réalité. Oui, peut-être qu'il va y avoir des étudiants qui auront justement cette réflexion, qui prendront en considération, j'allais dire, l'historique de l'étudiant algérien qui a travaillé, qui a tout fait pour la libération du pays pour faire justement marcher les choses. C'est très possible, mais je ne crois pas que ça se passera dans l'immédiat. Merci Waisila. Si vous avez le temps, restez avec nous pour continuer ce débat. Il y a M. Hamou Marjour du Syndicat National Autonome des étudiants de BGA qui est avec nous. M. Hamou Azoul, bienvenue parmi nous. Azoul, bonjour, c'est de l'Algérie. On était en train de discuter avec Waisila qui nous a dit que l'étudiant algérien n'est pas si nul que ça. La preuve, à chaque fois qu'il sort à l'étranger, il fait partie des meilleurs étudiants de sa catégorie et de sa branche. Est-ce que vous estimez que l'université algérienne maintenant est à l'agonie où il y a un deuxième souffle, l'université algérienne peut encore créer des étudiants et des intellectuels qui peuvent créer des idées et participer à la vie politique en Algérie ? D'abord, l'université algérienne ne permet pas de l'étudiant créer des mouvements politiques au sein des universités. Plusieurs fois, on a essayé de faire ça au sein des universités. On a trouvé la police politique qui empêche toutes les actions. En tout cas, en tout cas, le syndicat des étudiants, on a participé au l'espace citoyen avec le SNAPAP et la Ligue des Rouges-Landes et plusieurs syndicats autonomes en Algérie pour créer un mouvement pour le changement en Algérie. Aujourd'hui, si malheureusement l'université algérienne ne permet pas d'organiser des mouvements politiques, s'il y a des étudiants aujourd'hui qui bougent en Algérie, au sein des universités, à Algérie ou en plusieurs universités qui veulent créer un environnement pour le changement. Moi-même, plusieurs fois, j'ai essayé à Algérie, par exemple, d'organiser des conférences politiques syndicales où l'administration en tout cas, elle ne refuse nos demandes. Et pour cela, aujourd'hui, on appelle tous les étudiants à prendre en considération ces choses-là pour, à nous aujourd'hui, de revendiquer, de participer au changement en Algérie. Aujourd'hui, malheureusement, en Algérie, on a trouvé beaucoup de problèmes avec l'administration et avec la police politique. C'est ça qui nous donne. Aujourd'hui, dans toutes les universités, aux résidences universitaires, vous trouvez que ça n'a pas la police politique, c'est la police civile qui empêche toutes les actions des étudiants. Vous avez vu la marche de Varder, la TVU, vous avez vu les actions qui ont été empêchées plusieurs fois au sein des universités. C'est très clair aujourd'hui que ce système, ils ne veulent pas que le niveau du syndicalisme augmente au sein des universités. Ou le mouvement, même les partis politiques, il y a des partis politiques qui ont des sections universitaires, des sections universitaires qui bougent un peu au sein des universités. Nous, le syndicat national, on n'a pas l'agrément aujourd'hui, mais on travaille sur l'âge pour améliorer la capacité du syndicalisme au sein des universités. Hamou, tout à l'heure, mademoiselle Ouassila nous a dit qu'à l'université algérienne, il y a deux cas de figure. Soit vous participez activement au sein d'une association qui appartient au FLN, elle parle sûrement de l'UNGA, ou bien à une autre association qui est affiliée à Hams, le mouvement de tendance islamiste. Est-ce que cette atmosphère dont vous parlez actuellement de police politique ou bien de sécurité militaire, comme on aime le dire en Algérie, empêche l'émergence de ces nouveaux mouvements, ou bien c'est verrouillé, c'est fermé, et l'étudiant algérien est baïonné entre ces deux mouvements, et il n'a pas le choix, ou bien il est complètement fermé à lui-même, et il ne veut pas participer à cette mascarade ? Oui, l'étudiant aujourd'hui ne participe pas à cette mascarade, parce qu'il y a 19 associations et organisations agréées par ce gouvernement. La dernière fois, durant la campagne électorale, il y a des associations qui ne veulent pas travailler avec ce système, et il dit si vous ne participe pas à la conférence à la COPOL, on demande des étudiants pour aider, pour faire, c'est une conférence, c'est un meeting, c'est un meeting de soutien pour tous les cas, ils ont dit si vous ne participe pas, on va vous lever ce qui concerne l'agrément. Aujourd'hui, il y a les jeunes, il y a les NIA, il y a les NGA, il y a plusieurs organisations, mais c'est des petites organisations, elles ont les moyens, mais elles ne travaillent pas pour les intérêts des étudiants, elles travaillent pour leurs intérêts. Nous, les étudiants, même nous, on a le droit, même nous, on a le droit de créer des comités, des collectifs au sein des universités, on a créé plusieurs collectifs, plusieurs mouvements au sein des universités, mais aujourd'hui, les étudiants, je voudrais dire ça, les étudiants, aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire ces choses-là, même il y a un problème, il y a la peur au sein des universités. Si c'est le problème, vous pouvez parler aux plusieurs étudiants, ils voulaient dire que je suis peur, je suis peur de faire, d'organiser des mouvements particuliers de la sécurité militaire au DRS, comme vous l'avez dit, au sein des universités, ça c'est très clair, même il y a des enseignants de DRS, de systèmes, il y a des travailleurs, vous pouvez trouver un étudiant de DRS, un travailleur de DRS, un enseignant de DRS. Aujourd'hui, ce système, il ne joue pas, parce que quand un étudiant travaille dans ce domaine, dans ce syndicalisme, vous lui donnez une liberté, vous lui donnez de faire des communiqués, de créer des collectifs, etc., ça veut dire qu'il augmente le niveau d'étudiants, premièrement, deuxièmement, il y aura un vrai débat au sein des pays. Aujourd'hui, comme à l'a dit notre camarade, elle a raison, mais aujourd'hui, il faut que tous les étudiants prennent ces choses-là en considération pour défendre l'agence de DRS, parce que vous avez aujourd'hui, vous avez parlé sur le 19-ми, moi-même, j'ai fait un communiqué le 19-ми, je dis, c'est la journée de l'agence nationale, parce qu'en 19-ми, les étudiants, à l'époque, les étudiants, au nom de l'IGMA, ils ont quitté leur classe pour défendre l'Algérie. Aujourd'hui, les étudiants, ils vivent dans des conditions misérables, dans des conditions pédagogiques, des sociales, et plusieurs points, monsieur. Très bien. Voici, là, je reviens à vous. Est-ce que vous pensez, comme monsieur Hamou, qui dit qu'il y a cette phobie, cette peur du DRS, est-ce que vous estimez aussi que le DRS est partout, ou bien c'est une peur exagérée ? C'est seulement parce que l'étudiant ne veut pas s'immiscer dans la chose politique, parce que ça ne l'intéresse pas, et en fait, l'étudiant algérien n'a pas confiance dans ses partis politiques, n'a pas confiance dans ce débat, ce faux débat, parce qu'il sait que les dés sont pipés, et que le jeu est fait en haut lieu. Finalement, l'étudiant algérien ne s'intéresse qu'à son diplôme final à la fin de l'année. Est-ce que vous estimez aussi, ou aussi là, que le système a fait que l'université algérienne baigne dans cet état d'esprit la peur du DRS, ou bien le désintéressement total de la politique ? Bon, là, je vais à l'opposé de notre avis. Et donc, pratiquement, on a l'impression que dans l'étudiant actuel, c'est, j'allais dire, l'insouciance totale de ce qu'il fait sur la fin de politique. Cette phobie de DRS, cette phobie de police politique, je crois qu'il n'a pas, il ne se soucie pas de tout ça. Son problème, c'est avoir un diplôme, quitter l'université, trouver un boulot, ou carrément quitter le pays. Et c'est ce qui est scandaleux, justement. S'il avait cette peur, on aurait compris qu'il s'intéresse à la fin de politique, et il sait, et il est conscient qu'il y a une DRS, qu'il y a une politique. Le problème, c'est que cette génération d'étudiants, la génération actuelle du moins, je ne parle pas des générations qui ont précédé, qui avaient justement cette peur et cette phobie, ils savaient qu'il y a une politique, qu'il y a des rapports qui se faisaient sur les étudiants, qui bougeaient. Mais le problème actuel, c'est que je ne crois même pas, du moins là où je suis, là, à Constantin, qu'il y a des mouvements politiques au sein des étudiants. Je crois que c'est leur sens total. Il y a des intérêts au sein des mouvements étudiants qui existent. Il y a des gens qui sont opportunistes, qui cherchent à avoir des portes dans leur parti, dans les partis qu'ils soutiennent. Et les autres, ils ne s'intéressent qu'aux diplômes. Donc malheureusement, c'est le produit de l'école algérienne qui a produit des étudiants qui ne sont pas conscients ou qui ne s'intéressent pas. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas conscients, je préfère dire qu'ils ne réagissent pas. Parce que quand on discute avec eux, ils sont conscients de ce qui se passe. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à bouger. Ils sont canalisés. Ils ont cette peur d'aller plus loin. Et ceci se comprend parce qu'on a hérité quand même une décennie qui était très lourde. Il y avait des scènes, c'est-à-dire des scènes de sang, il y avait des scènes de peur. Donc tout ça, tout le monde est traumatisé. Ce qu'il faut dire, justement, c'est qu'il faut casser cette peur. Il faut échapper à cette peur et avancer. Et si on arrive à casser cette peur, pas du DRS ou de la police uniquement, mais la peur de vivre le même scénario des années 90, je crois que les jeunes vont exploser d'extraordes idées et ils vont faire beaucoup de choses. Waisila, qu'est-ce qui manque à l'université algérienne ? Vous savez sans doute que la merde financière actuellement en Algérie est historique. Qu'est-ce qui manque à l'université algérienne pour s'émanciper, pour faire partie des meilleures universités africaines ? Parce qu'on le voit, il y a des universités partout, pratiquement dans chaque ville et en Algérie. Les moyens sont là, les bourses d'études sont là, il y a beaucoup d'universitaires qui partent faire de la recherche à l'extérieur. Mais pourquoi ces chercheurs qui partent à l'étranger ne veulent plus revenir travailler dans les universités algériennes ? Qu'est-ce qui manque réellement pour qu'il y ait une université digne de ce nom ? Je le disais tout à l'heure, il faut que tout le monde fait en sorte que les choses changent. Quand on parle d'université, quand on parle de projet de recherche, on parle de plan d'action. Si on crée des universités, pratiquement dans chaque ville et a des milliers de filières, pratiquement aujourd'hui il y en a, mais sans plan d'action. Pourquoi je crée cette filière ? Quel est mon objectif dans 10 ans, dans 20 ans, ce que je veux avoir comme matière de recherche ? Si on n'a pas un plan d'action, donc on ne fait que l'université ressemble actuellement au lycée. On donne des cours sans voir la finalité de ce qu'on donne. Il y a quelques étudiants qui arrivent à échapper à ce système les plus chanceux d'entre nous, qui partent à l'étranger justement et y trouvent leur voie. Les autres n'arrivent même pas à changer les choses. Il y a un plan de recherche, nous avons beaucoup d'argent. Vous parliez tout à l'heure justement des étudiants qui réclament nourriture. Nous avons les plus grandes infrastructures sur le plan logement universitaire, sur le plan... Mais c'est la mauvaise gestion. Malheureusement c'est la mauvaise gestion. Donc le problème n'est pas uniquement université, étudiants, professeurs, mais plutôt une décision politique. Si vous voulez dire, on va dire ça des gens qui pensent à l'avenir de l'Algérie, à cette université, à faire entrer cette université dans la conjoncture internationale. Et c'est très possible parce que l'élément humain, il est là, il est créateur, il porte beaucoup de capacités. Il faut juste mettre les choses en marche. Très bien, Waisila. Monsieur Hammouj, je reviens à vous. Waisila dit que le potentiel humain existe dans l'université algérienne. Il ne s'agit pas de peur, cette peur exagérée dont vous avez parlé tout à l'heure, de la police politique, du DRS, de la sécurité militaire, etc. En fait, il y a un manque flagrant de volonté politique pour qu'il y ait une université digne de ce nom et un étudiant digne de ce nom en Algérie. Monsieur, moi-même, j'ai créé plusieurs mouvements à Algérie. J'ai créé plusieurs fois, on a décidé d'organiser des manifestations à Algérie Centre. On tient empêché plusieurs fois, on organise cette chose. La police, ces gens-là, le DRS et ces gens-là empêchent nos actions. Moi-même, j'ai créé le comité des étudiants, le collectif des étudiants. On était à Bougéria, on a fait beaucoup d'actions. Aujourd'hui, à la raison, il y a notre camarade, il y a des étudiants qui disent, moi, je m'envoie de la politique, je vais le mardi, je cherche mon diplôme, je n'ai pas fait ça. Mais il y a une autre chose, si vous me permettez. Il y a plus de 15 000 étudiants, chaque année, qui participent aux TECIES, qui veulent qu'ils aient gérer pour continuer leur étude en étranger. Ce qui concerne la politique au sein des universités, il y a de plusieurs, je vous le dis, il y a des gens qui n'aiment pas ce jour-là, mais la plupart, il y a des partis politiques qui travaillent dans les étudiants des universités, il y a des comités, il y a des gens qui veulent créer des comités et des syndicats autonomes au sein des universités. En 2011, si vous vous souvenez, je vous le dis à notre camarade, il y a la coordination nationale des étudiants ottomanes qui a organisé une grande masse à Algiers pour défendre les droits des étudiants. On a vu la réaction du gouvernement du système, la réaction des organisations satellitaires qui ont été liées à ce système. Ça veut dire qu'il y a aux dirigeants qu'il y a quand même un niveau politique au sein des universités et qu'il y a des gens qui veulent travailler pour cette Algérie. Nous-mêmes, aujourd'hui, on participe à l'appel de l'Espace citoyen. Nous étions à Oron, nous étions à Algiers, on a participé à des rencontres pour le changement. On a fait l'étudiant, nous-mêmes, aujourd'hui, de créer des mouvements. Ça fait une tumeur de cette nuit, il y a la création d'un nouveau comité pour le changement. Il y a tous les mouvements qui ont été à la plupart des mouvements pour le changement ou de mouvements pour le système, la plupart sont des étudiants. Ça veut dire aujourd'hui, on ne disait pas qu'en Algérie, il n'y a pas des étudiants qui veulent politiser ou qui veulent créer des syndicats ou des comités. Non, ça, il y a, oui, il y a des étudiants qui aiment par cela, mais il y a espoir, il y a des étudiants qui disent qu'ils comptent à ce système, comptent à ces actions-là. Nous, c'est un syndicat national autonome, l'Égypte, j'ai rendu visite à toutes les universités. On a créé beaucoup de bureaux, quelques bureaux au niveau de 15 villes. On a créé des étudiants qui, pour le changement, des étudiants pour une Algérie mieux, des étudiants qui, pour une université publique, plurielle, une université moderne, avec qualité. Ça veut dire aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'il y a, il y a, il y a qui s'appelle la presse, et c'est ça, qui ne donne pas l'importance pour l'étudiant. Il y a les syndicats qui ne donnent pas l'importance pour l'étudiant. Il y a les partis politiques qui ne donnent pas l'importance pour l'étudiant. Il y a déjà même ce système, en plus ce système, parce que ce système, il veut réduire le niveau de l'étudiant. Aujourd'hui, nous, on prépare maintenant le débat national sur le mouvement de l'étudiant et sur comment on va sauver l'université algérien. On va tenir, par exemple, normalement ce débat national au mois de juin. Maintenant, on a mis trois commissions, la commission pédagogique, la commission politique du travail et la commission, l'offre de formation et l'emploi pour l'étudiant. D'après, on est en train de distribuer les questionnaires qui concernent l'avis des étudiants, l'avis des syndicats et l'avis social et tout ça dans les universités. Ça veut dire qu'on a un peu des chiffres jusqu'aujourd'hui. Il n'y a ni, je ne peux pas le donner aujourd'hui, ni jusqu'au débat national, on va donner des chiffres. Mais aujourd'hui, l'université algérienne a élevé dans une crise politique. Parce que s'il y a la politique en Algérie, en université, on peut sauver l'Algérie demain. S'il n'y a pas la police politique ou le DRS au sein de l'université, on peut changer l'Algérie en deux jours ou en trois jours. C'est ça, malheureusement, il n'y a pas en Algérie. Mais je voulais dire la vérité. Qu'au sein de l'université, il y a des gens qui sont en Algérie. Il y a des gens politiciens au sein de l'université. Il y a des gens qui veulent créer des syndicats, qui veulent participer à la création du comité et du collectif. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un peu d'espoir à l'université, mais il n'y a pas de personne qui peut rassembler ces gens-là. Vous pouvez trouver chaque université, il y a des gens qui sont contre ces organisations. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, ce système, il favorise ces organisations satellitaires comme le LNG, comme le UGN et le LIA. Même ces gens-là, des fois, participent à des réunions de l'administration et tout ça. Même des gens, des étudiants, ils disent que la plupart des présidents de l'UNIA et de l'UNGA, c'est des gens de DRF, c'est des gens... Très bien, très bien, M. Hamou Marjouk. Merci, M. Marjouk. On a le temps de la poser. Et juste là, devant nous, merci pour toutes ces informations. Vous êtes syndicaliste au Syndicat national autonome des étudiants à Alger. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On prend juste une petite page de pause et puis on revient tout de suite.